On va dans quelques instants bien évidemment vous décrire ce à quoi ressemble 1055 dans Préférences Systèmes mais déjà sur le principe même qu'est-ce qui toi te plaît dans la science-fiction ? Science-fiction, quand en tant que lecteur, il y a quelques années encore tu n'aimais pas du tout et je crois qu'aujourd'hui tu dis que cela permet de philosopher sur aujourd'hui la science-fiction qu'est-ce qui a changé ? qu'est-ce qui fait que toi, ça te passionne d'explorer ce genre-là ? En fait, je ne sais pas comment dire à la base ce que je n'aimais pas dans la science-fiction c'est que j'avais l'impression que c'était un prétexte pour faire des monstres et des vaisseaux spatiaux et ça ne me plaisait pas spécialement je n'avais pas l'impression que je pouvais dire des choses avec et puis un jour j'ai fait un clip parce que je me disais comment je peux décrocher du réel tout en apportant de faire des métaphores et du coup je me suis dit tiens la science-fiction avec les objets, avec les couleurs ça me permet de décrocher un peu du réel mais continuer de parler des hommes pour augmenter la réalité au début c'était ça et puis j'ai fait un clip avec une petite fille qui sautait d'un pont et Jean-Luc Froumental qui est juste derrière le voit, elle me dit on dirait du Philippe Cadic je lui dis qui est ce personnage et donc j'ai commencé à lire de la science-fiction à ce moment-là j'ai découvert tout ce que promettait et permettait ce genre qui permet finalement d'explorer là où nous en sommes puisque effectivement ça se passe je le disais en 2055 préférence système à un moment où il n'y a plus de place pour stocker toutes nos données il faut donc choisir quoi supprimer donc se séparer d'une partie de ce qu'il fait notre mémoire collective on suit Yves qui est archiviste au bureau des essentiels et qui sauvegarde illégalement dans son robot domestique qu'on peut voir sur la couverture de l'album que vous avez entre les mains qui sauvegarde donc illégalement des données que sa hiérarchie lui ordonne de détruire il sauve ce qui est beau on va revenir dessus mais cette idée de il n'y a plus de place elle ne vient pas de nulle part c'est à dire que c'est ce que tu disais ça permet de réfléchir sur aujourd'hui et c'est quelque chose ou c'est se projeter dans quelques années pour voir vers où on pourrait aller est-ce que tu peux nous expliquer justement juste ce point de départ cette question de se dire c'est vrai que de l'extérieur quand on ne s'y connait pas bien on peut se dire ça ne prend pas de place des données donc on pourra en stocker à l'infini et en fait non en fait dans le présent il y a des embryons il y a des choses et dans le passé il y avait des embryons qui ont mené à aujourd'hui et moi l'idée de la science-fiction justement c'est de voir ce qui préexiste de quelque chose qui va advenir et donc quand je commence à réfléchir à un sujet par exemple tout d'un coup je vois l'archive et je me dis mais c'est incroyable l'archive ça physique ça prend beaucoup de place beaucoup de temps à beaucoup de personnes ça coûte beaucoup d'argent et je me dis mais comment on va être capable de préserver cette mémoire de l'humanité sachant qu'on a quand même tendance à faire des coupes budgétaires comment est-ce que dans un système darwiniste enfin général parce que c'est comme ça que fonctionne l'univers jusqu'à point du contraire comment des données et de la mémoire qui n'est pas consultée peut résister face à un flot constant de création de données et de produits et donc de cette première question je me dis ah mais qu'est-ce qu'un produit qu'est-ce qu'une oeuvre est-ce que et est-ce que le produit va potentiellement le produit peut supplanter l'oeuvre et donc ça c'est les premiers points d'accroche pour commencer à écrire le récit et puis voilà je ne sais plus où est-ce que je vais c'était cette idée de se dire que si c'est possible en fait qu'un jour il n'y ait plus de place concrètement oui alors oui c'est ça c'est aussi que du coup quand on commence à regarder on se dit ah en 1900 on a créé plus d'archives on a créé plus de contenus que dans toute l'humanité avant 1900 en 1950 on se rend compte qu'on a doublé ce qu'on avait créé en 1900 en 1975 on a doublé la surface de 1950 enfin bref etc etc et il y a un moment donné où on se pose la question de quand est-ce que le contenant va enfin quand est-ce que la création de contenant va plus tenir le coup face à la création de contenu et quand est-ce que les deux courbes vont se rencontrer et vont s'annuler et quand est-ce que du coup on va devoir trier ce qu'on a créé et l'effacer potentiellement et avant de revenir à ce personnage que j'évoquais Yves peut-être justement un mot par rapport à ce que tu viens de nous dire et par rapport au titre préférence système à quel moment est-ce qu'il est arrivé et comment est-ce qu'il résonne pour toi par rapport à tout ce que tu viens de nous dire préférence système c'était l'idée que justement le système darwiniste enfin on vit dans un dans un système dans un monde qui est régi essentiellement par la gravité qui est la loi qui nous régit depuis le début de l'univers donc il y a cette loi mais il y a aussi toutes les lois annexes et surtout la loi économique et donc je me dis comment est-ce qu'aujourd'hui on peut dégager du temps du bonheur de la liberté dans un système qui nous demande d'aller de plus en plus vite et qui est de plus en plus frénétique dans la production de tout et de n'importe quoi et donc préférence système c'est l'idée c'est ce qu'il y a écrit sur nos ordinateurs qu'on peut aménager à la marge l'interface et que cet aménagement à la marge nous permet potentiellement que notre vie sur cet ordinateur soit la plus agréable possible dans un cadre donné et l'idée c'est pour ça que je l'ai appelé préférence système c'est que on ne peut pas révolutionner le système on ne peut pas dire que la gravité tout d'un coup ça n'existera plus on ne peut pas se dire que l'économie ça on ne peut pas révolutionner vraiment les choses mais on peut les aménager à la marge et c'était ce que je disais et le livre dit ça à travers la petite fille c'est si on donne si on transmet bien si on transmet le plus de choses possible de manière de manière très large le plus large possible à un enfant on lui donne et au futur on se donne les moyens d'un aménagement du réel plus agréable plus rempli de liberté et de bonheur potentiel tu évoquais la petite fille puisque effectivement vous avez pu le voir sur la couverture de l'album on peut voir ce robot qui porte un bébé j'évoquais le personnage d'Yves qui sauvait des données et qui justement va les transmettre quelque part à ce robot Mickey et qui va pouvoir plus tard le transmettre à cette petite fille mais justement Yves ce qu'il sauve c'est ce qu'il trouve beau est-ce que Yves c'est toi est-ce que tu sauves Céline Dion en priorité ? ben je ne sais pas si je sauve Céline Dion en priorité mais si on me donne le choix je la sauve parmi d'autres choses c'est comme quand on me pose la question c'est quoi ce que tu aimes tes influences en fait j'aime énormément de choses et en fait j'aime ce que j'aime tu aimes ce que tu aimes et je ne sais pas comment dire mais on aime à la fois des choses qui sont belles des choses qui sont fragiles des choses qui sont mauvais goût et je vais faire une super digression mais aujourd'hui pour revenir un peu sur ce que je disais avant sur le contenant aujourd'hui les oeuvres enfin les produits prennent des atours d'oeuvre enfin ils se déguisent en oeuvre et et donc on a de plus en plus de mal à voir en face de quoi on est et je me suis dit aussi c'est pour ça que graphiquement mon style c'est un peu constitué en me disant ben on va essayer de faire le chemin inverse on va donner à ce que j'estime être enfin en tout cas pour moi une oeuvre des atours de produits et voilà donc je pose aussi la question dans ce récit c'est qu'est-ce que qu'est-ce qu'une oeuvre est-ce que enfin voilà comment ça réagit et je sais plus ce que c'était que la question non mais en fait c'était juste une question bête par rapport à Céline Dion juste pour te demander comment est-ce que tu avais choisi ce que ton personnage allait sauver on le voit tout début où il se pose la question de on lui demande d'effacer 2001 l'odyssée de l'espace parce que c'est presque pas consulté c'est-à-dire que comme personne ne le regarde autant s'en séparer ça sert plus à rien qu'on le conserve donc comment est-ce que tu as réfléchi à ce qu'il allait vouloir lui transmettre et cette notion du beau justement qu'il porte puisqu'il le dit au début on a l'impression qu'il sauve des oeuvres culturelles et en fait lui c'est plus général que ça il dit je sauve ce qui est beau ouais ce qu'il trouve beau lui et ça me permet de retomber sur ce que je disais aussi dans le livre c'est que le beau c'est nous qui décidons c'est une sensibilité et c'est ce qui nous oppose au robot qui lui n'a aucune sensibilité et que pour lui n'importe quel événement n'importe est juste une donnée et nous on transforme des choses qui pour les autres enfin pour un être comme ça comme un robot est de la donnée lui il le transforme en beauté c'est par son prisme que ça devient intéressant et l'idée aussi que je trouvais belle c'était que du coup nous on a tous un prisme on a tous un 45 degrés de vue quoi et l'autre nous permet d'augmenter la vision de l'autre nous permet d'augmenter notre vision du monde et ça ça me semblait important de le dire à un moment donné où je trouve que le rejet de l'autre a quand même tendance à prendre le pas voilà donc il y a des choses comme ça qui sont évoquées et on parlait du robot je le disais il sauve des données qu'il intègre dans les données du robot de Mickey comment est-ce que tu as travaillé ton robot on va parler bien évidemment de la façon dont tu l'as trouvé graphiquement mais peut-être dans un premier temps dans son rapport justement aux humains c'est vrai qu'on a souvent il y a beaucoup de récits où les humains sont opposés aux robots et les robots prennent un peu le pouvoir et les humains quelque part se font bouffer par les robots là on a un robot qui porte l'enfant d'Yves et qui va permettre de transmettre justement tout ce qu'Yves a voulu sauvegarder qui va permettre de transmettre ça à sa fille comment est-ce que tu as travaillé ce rapport justement dans ce monde-là en 2055 avec les robots et notamment celui-là il y a plusieurs choses c'est que je me suis dit tout le livre a commencé autour d'une phrase que j'ai écrite dans un carnet c'est quand le réel n'est plus du contenu n'est plus un contenant mais devient du contenu et c'était le début et je me suis dit tiens il me faut un personnage qui soit à la fois le contenant et le contenu et le robot c'était ça pour moi c'était quelque chose qu'on pouvait remplir et qui va être rempli de plusieurs matières différentes donc une matière vivante et une matière mémorielle et il va devoir faire un double mouvement d'assimiler sans l'assimiler parce que pour lui il ne va pas pouvoir la traiter mais il va assimiler de la donnée et il va devoir la redonner il est programmé pour ça parce que le personnage qui lui a mis les données en lui meurt mais survit la petite fille du monsieur qui détenait le robot et qui a rempli le robot de toutes ces données et donc j'aimais bien l'idée qu'il soit à la fois le réceptacle et le passeur de cette mémoire qui ne le concerne en rien et qui va concerner en fait l'humanité et donc c'est à la fois une boîte à trésors c'est une archive vivante sur deux pattes et voilà et puis qui remplace aussi j'aimais bien l'idée de donner il porte en lui le 2001 je le dis c'est de l'espace donc il porte en lui l'avertissement de lui-même ça je trouvais ça beau et en même temps il va le transmettre cet avertissement et il va transmettre de la beauté alors que lui n'y voit aucune non on voit aucune beauté juste parce qu'il estime que si on lui a mis ça devait être important tu l'as un peu un peu évoqué tout à l'heure mais cette question de transmission elle est très importante elle était déjà présente notamment dans ta première bande dessinée c'est quelque chose qui te travaille justement cette idée de quel moment qu'est-ce qu'on transmet aux autres et qu'est-ce qu'on a à transmettre et est-ce qu'on a toujours quelque chose à transmettre et il faut se nourrir pour pouvoir à son tour pouvoir le partager à d'autres personnes ouais c'est vraiment une question que je porte depuis toujours et je regarde le monde et je me dis le monde devient quand même de plus en plus complexe il est de plus en plus dur à appréhender dans son ensemble et du coup on a un prisme de plus en plus petit sur quelque chose qui est dévorant et je me dis comment est-ce qu'on va pouvoir transmettre cette complexité est-ce que c'est même possible qu'est-ce qu'on choisit dans le réel et donc la notion de choix devient la notion encore plus humaine que jamais et c'est ce qui va nous séparer du robot qui lui va avoir une vision globale ce qui est très étrange c'est que la vision au-dessus du flux je ne sais plus si c'était Hegel qui parlait de ça que Dieu c'est la capacité de concevoir un flux et de le voir dans son ensemble et en fait le robot c'est ça on est en train de nourrir aujourd'hui avec toutes nos données d'apprendre aux intelligences artificielles à faire un travail que normalement c'est un travail de traitement et tout ça et en fait la conscience des flux c'est l'intelligence artificielle qui va l'avoir et on y travaille pratiquement gratuitement et donc je me disais nous notre rôle étant de voir le monde de manière parcellaire ça nous oppose au robot qui le voit de manière totale mais qui n'a aucune capacité de choix et donc quel est notre seul rôle c'est de faire des choix et donc ça pose la question de la précision des choix qu'on doit faire dans la transmission à nos enfants la transmission elle est là depuis Sequoia Island où ce qui m'a fait faire ce livre c'était que le personnage c'était un père qui décidait d'emmener son fils en Alaska pour passer du temps avec son fils et lui transmettre mais il ne savait pas quoi lui transmettre et il se rendait compte qu'en fait il n'avait rien à lui transmettre que du mal et quand on n'a rien à transmettre le monde est foutu et il n'y a que la mort au bout du chemin dans PMA que c'était c'est une autre forme de transmission c'était une transmission pas physique d'un père à un enfant mais c'était d'un homme à d'autres hommes et qu'est-ce qu'on était prêt à sacrifier pour ça et est-ce qu'il y avait du bonheur au bout du chemin et la question du bonheur est assez constante aussi dans les trois bouquins et qu'est-ce qui est le plus compliqué j'imagine qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être compliquées dans l'écriture mais quand on s'engage dans un récit comme ça on voit où ça brasse des grandes valeurs finalement qui sont qu'est-ce que la beauté qu'est-ce qu'on va transmettre aux générations futures quel est notre rapport justement à la nouvelle technologie qu'est-ce qui est le plus compliqué c'est justement et pour le coup tu ne tombes pas du tout dans cet écueil mais d'avoir quelque chose presque de moralisateur de regarder regarder où on en est arrivé on n'a plus que les données qui comptent on n'a plus de valeur tu échappes complètement mais justement est-ce qu'à un moment on se dit il faut que je fasse super attention à ça de ne pas faire par rapport à la thématique quelque chose un petit peu de grandiloquent et quelque chose qui serait d'un seul coup je regardais moi je peux vous donner un petit peu des leçons et encore une fois je le précise pour en tout cas ceux qui l'ont lu peuvent en témoigner que ce n'est absolument pas le cas là mais c'est vrai que quand on voit tout ce qui est traité dedans et à quel point c'est important ce sont des choses très importantes et on se dit on pourrait tomber sur un tel sujet dans ce biais là sinon j'aurais fait un livre de philo ou un truc comme ça mais l'idée c'est de faire par catharsis assimiler et en faisant vivre un récit à travers des personnages de faire passer ces idées là alors il y a des moments où on ne peut pas éviter une phrase parce qu'il faut bien dire ce qu'on a envie de dire mais j'essaie de le faire dans le flot du récit et de ne pas être en position justement de mon réalisateur mais plutôt qu'on comprenne par le récit que ces questions là sont en dessous et qu'elles travaillent et l'idée de ma science fiction c'est de travailler sur un monde qui préexiste c'est à dire que je construis le futur sur notre présent donc tout ce ça c'est hyper important pour moi la condition d'adhésion au récit c'est le réel et donc pour croire à mon histoire et pour croire à ce que j'essaie de tirer des fils de la réalité d'aujourd'hui dans le futur j'essaie de la baser sur quelque chose ça se passe dans le 10ème des fois dans le 11ème ça se passe à Vézelay ça se passe dans des endroits qui existent qui continueront d'exister même dans le même état l'architecture du 11ème ou l'architecture de Vézelay ne va pas changer demain peut-être même pas après-demain et donc j'aime bien aussi cette idée que les maisons vont rester en pierre et dérouler de la science fiction dans des maisons en pierre dans des campagnes qui meurent tranquillement ou au contraire qui renaissent et voilà en tout cas j'essaie de faire un système complexe un peu comme aujourd'hui c'est-à-dire que je pense que quand on pensait à 2001 dans les années 60 on se disait il y aura des voitures qui volent ou ce sera l'apocalypse je ne sais rien j'essaie de faire un monde plus nuancé avec plus de zones de gris où en fait tout existe le mal le bien et ça d'ailleurs c'est intéressant il y a une notion dans ce livre de qu'est-ce qui est juste un moment dans l'histoire et qu'est-ce qui devient au contraire de la justice l'inverse quand est-ce qu'on est coupable et quand est-ce qu'on a raison de faire ce qu'on fait et le personnage le moment où il vole des données où il sauvegarde des données il va contre l'histoire et donc il est passif de la peine de mort en gros ça c'est une question qui m'a toujours travaillé il y a un mec il a dû mourir de la peine de mort trois mois avant l'abolition et je me disais pourquoi est-ce que tout d'un coup à trois mois après le mec il est mort pour faire et il y a cette question là aussi de qu'est-ce qui est bon dans l'histoire à un moment et pourquoi est-ce que ça change complètement le paradigme le lendemain et tu commences à parler de l'univers de manière plus générale au-delà des personnages dont on parle depuis tout à l'heure il y a aussi un piège et là encore c'est pas du tout ton métier il y a quelque chose qui moi m'a marqué quand j'ai lu l'album c'est que tu ne perds jamais vu ton histoire c'est-à-dire qu'il n'y a aucune case aucun dialogue qui ne sert pas le récit qui est vraiment voilà on ne le quitte pas et à aucun moment on a l'impression que tu t'es juste fait plaisir à représenter une rue parce que c'était chouette j'ai créé mon univers j'ai envie de vous le montrer quand même parce que je me suis quand même un petit peu embêtée à l'imaginer donc je vais le montrer et comment est-ce que est-ce que ça a été une question à un moment de se dire comment est-ce que je resserre c'est-à-dire que on aurait pu avoir la tentation de créer cet univers où on se dit ben voilà et on va supprimer des données et donc donner des exemples de ce que ça pourrait provoquer là c'est très ténu on a deux personnes qui passent ils voient deux personnages ils disent oh on dirait Dupont et Dupont pourquoi on les appelle comme ça personne ne sait pourquoi on les appelle Dupont et Dupont donc ça se passe en une case en un tout petit dialogue il n'y a jamais eu la tentation de se dire ben voilà je veux montrer l'univers de manière plus globale plutôt que juste uniquement me concentrer voilà ce que j'ai à raconter voilà mon personnage il y a Yves il y a le robot Mickey il y a la fille qui va recevoir toutes ces données qui va devoir recréer un rapport au monde différent voilà comment est-ce que t'as construit en fait finalement ton récit à partenariat de ton idée pour ne jamais te perdre et vraiment aller voilà direct direct au but finalement de ton histoire ben là il s'agit juste de notre travail d'écriture de raconter c'est montrer mais c'est ne pas montrer aussi et il y a un tout un aller-retour de qu'est-ce qu'on va choisir et qu'est-ce qu'on va éluder et moi je voulais être un récit efficace en général j'essaie de faire des récits qui se tiennent qui est enfin qui on va dire qu'on ne repose pas normalement on les lit d'un seul coup et puis après on va alors soit à soi on y pense mais j'essaie de l'efficacité est importante pour moi et développer un univers c'est pas tellement mon truc je le développe à travers des films mais quand je raconte une histoire j'aime bien qu'elle soit bien tassée et qu'on la traverse et qu'on la mange et vraiment ne pas montrer en fait ça permet aussi au spectateur enfin au lecteur d'inventer le reste et souvent le spectateur est beaucoup plus intelligent parce que c'est lui aussi il projette ses choses dans le récit et si on l'oriente trop si on lui dit trop tout ce qui est dans l'univers on tue notre univers et par exemple là je sais pas il y a le joker qui est sorti je sais pas si vous voulez mais moi je suis contre ça c'est complètement débile de minimiser ce personnage qui avait 10 versions de la même histoire et de nous dire voilà le joker c'est ça mais non c'était beaucoup plus intéressant quand c'est nous qui créons notre aspect du joker et moi c'est ce que j'essaye de faire par exemple Dupont et Dupont typiquement je les évoque je dis et Dupont et Dupont ce qui est marrant c'est que rien qu'en disant pourquoi on les appelle Dupont et Dupont on comprend qu'en une phrase que la mémoire est passée et que tant tant plus personne sait ce que c'est donc c'est juste des fois essayer de condenser en une information quelque chose de beaucoup qui émane quelque chose de plus large et c'est vraiment fait partie de notre travail je pense de personnes qui racontent des histoires de savoir condenser des choses qui sont plus larges qu'elles-mêmes et tu parlais de l'univers tout à l'heure en tout cas de là où ça se passait de dire que c'est vraiment ancré dans le réel il y a aussi quelque chose de marquant dans la construction de ton futur en tout cas moi je l'ai perçu un petit peu comme ça c'est qu'on a des images qui sont un peu des images de ce qu'on a l'habitude de voir que c'est un peu dans l'imaginaire collectif les combis un petit peu moulantes et tout ça et en même temps c'est ton futur c'est à dire qu'il y a comme un mélange de quelque chose qui nous fait adhérer immédiatement parce qu'on n'est pas tellement surpris parce que c'est dans notre imaginaire et on a déjà l'habitude de ces images et ce qui fait qu'on adhère tout de suite à un univers qui est finalement très personnel c'est à dire que tu te réappropris comment est-ce que tu as travaillé justement la géographie pas la géographie mais visuellement ton année 2055 en fait je ne l'ai pas travaillé que pour cet album elle s'est nourrie de plein d'autres et c'est juste une sorte de projection de choses que j'aime et c'est sur cette réflexion du produit à quoi on doit ressembler avant je faisais des choses très très austères et en noir et blanc hyper indé et je me suis dit les gens ils avaient du mal à venir vers le récit parce que ça leur paraissait dur austère et que c'est à dire il ne va pas y avoir de fun là-dedans et j'ai appris en fait à ramener un peu de fun un peu d'amour un peu de sexy et du coup les gens peuvent venir vers le récit et là je leur donne ce qu'il y a d'important et mon futur je l'ai construit juste par désir planté comme ça un peu partout dans mon jardin mais par exemple les combinaisons ça vient du fait que je trouve ça plus agréable de dessiner un corps nu et que en fait je les mets en combi comme ça ça me permet de faire des nus j'ai juste à faire un pli et on comprend qu'ils sont habillés et mettre une couleur parce que dans le futur on ne se baladera pas nu je pense que plus ça va plus on va se balader habillé mais justement la combi c'était une manière d'être à la fois décent et puis en même temps complètement à poil et après les robots ça m'a pris du temps de designer ce robot j'en ai fait 4 versions là c'est la 4ème et là ça y est je le trouve assez équilibré et il continue d'évoluer parce que je suis en train de faire d'autres choses avec des robots aussi et et comment il a évolué justement qu'est-ce qui n'allait pas dans tes premières versions et ça a été quoi ta réflexion pour réussir à le construire à faire tel qu'il est tel qu'il est aujourd'hui en fait au début c'était pour un clip donc il avait peut-être plus de coléoptères et puis à dessiner c'était quand même très chiant bon alors on l'avait on l'avait modélisé en 3D pour le clip donc ça allait mais je n'allais pas le redessiner mille fois et puis après on a fait un film à l'opéra Garnier là pareil j'ai simplifié parce que la complexité de son visage ne permettait pas de faire passer les émotions qu'on voulait faire passer dans le film de l'opéra et puis arrivé celui-ci et là je me suis dit putain il faut que je le dessine quand même sur beaucoup beaucoup de cases donc je vais le simplifier et ce que je vous laisse avant tout c'est que son regard ne bouge pas qu'on ne puisse pas calquer des émotions sur lui il fallait qu'il soit le plus neutre possible et c'est justement parce que c'est un peu comme Tintin Tintin il est hyper neutre mais c'est nous qui mettons nos émotions en lui et je voulais vraiment ça d'ailleurs c'est pour ça qu'en général je mets des lunettes à mes personnages c'est pour que ce soit nous qui mettions nos intentions dans les personnages et encore une fois faire travailler le spectateur pour soi je trouve que ça décuple les intentions que nous on a en amont mais il faut aménager un espace pour le spectateur pour qu'il puisse se projeter et du coup on y gagne je pense vraiment et aujourd'hui dans la création je trouve cinématographique sérielle et tout on a quand même un peu trop tendance à nous prendre par la main et à nous faire des kits Ikea à monter nous-mêmes tu as bien compris que le personnage il est méchant et qu'après il va et moi en fait il me manque beaucoup ce cinéma qui nous laissait des zones d'air pour nous pour nous propager dans le récit et typiquement il y avait un cinéma commercial typiquement Miyazaki c'est à la fois un récit qu'on suit qu'on est engagé dedans et en même temps il nous laisse complètement il nous lâche dedans et moi j'aime beaucoup ces gens qui savent à la fois qui ne justifient pas tout qui nous disent c'est pas grave si tu ne comprends pas tout au contraire cherche diffuse-toi dedans et approprie-toi l'univers et c'est un peu ce que j'essaie de faire et du coup comment est-ce qu'à partir de ça tu disais souvent mes personnages je leur mets des lunettes là pour le coup il n'y a pas beaucoup de lunettes dans cet album mais justement comment est-ce qu'on réussit ou comment est-ce qu'on donne cette liberté au lecteur tout en ayant un trait finalement assez réaliste comment est-ce qu'on se dit comment on dose ça justement est-ce qu'il y a des moments où tu t'es posé la question justement de te dire est-ce que si je ne veux pas que les lecteurs projettent encore plus il faudrait que je me détache de ce réalisme comment est-ce qu'on trouve finalement cet équilibre dont tu parles pardon bah moi j'ai décidé de leur faire assez peu d'expressions en personnages pardon par exemple là enfin depuis tout à l'heure on n'a pas fait des expressions comme ça et en dessin animé souvent les personnages ils sont ils ont les yeux grands comme ça ils font des mouvements hyper amples alors que l'émotion peut passer juste par un moment figé et souvent elle passe beaucoup mieux par un moment figé et aussi il y a une expérience cinématographique ils ont filmé des visages inexpressifs c'est les mêmes à chaque fois et en fait on entrecale une image de pomme et on remet l'image de la personne qui a le même visage qu'avant et en fait on a associé la pomme au truc et donc on a l'impression qu'il a du désir après on met une banane enfin je sais pas du caca et on a l'impression qu'il est dégoûté alors qu'il n'a pas changé de visage et en fait c'est à nous spectateurs d'associer et souvent enfin moi je trouve en animation en tout cas c'est là où c'est le plus flagrant et c'est là où on voit les bons acteurs c'est qu'ils en font pas des caisses en fait ils restent très pur ils bougent très peu et le regard est droit et c'est là où moi je trouve on voit les bons les bons gestionnaires d'acteurs je sais pas comment ça s'appelle et donc moi là dans celui-ci j'avais besoin d'une opposition humain-robot donc vu que le robot avait déjà un regard froid et inexpressif il fallait que mon personnage principal et sa femme aient quand même un regard et donc c'est pour ça que je leur ai pas mis de lunettes et un mot peut-être aussi on peut voir sur l'album cette vieille maison qu'il y a derrière la nature on a évoqué les données la culture les films les chansons la nature a aussi une place très importante dans ton album à la fin justement quand Mickey fuit avec ce bébé puis la petite fille il se retrouve en pleine nature c'est important aussi pour toi même si encore une fois ça ce n'est pas ce n'est pas développé outre mesure dedans mais justement aussi de dire à un moment il faudra se reconnecter aussi avec cette nature il y a plusieurs choses c'est que je me suis dit le robot peut parce qu'il l'hérite d'un tas de tâches humaines nous redonner accès à la nature et peut-être à nous-mêmes parce qu'on sera libérés de tout un tas de tâches il y a ça il y a une deuxième chose qui est une problématique que je n'ai pas eu trop le temps de développer mais qui est quand même à porter le livre pendant la fabrication c'était que l'homme s'est quand même acharné à cartographier à modéliser le monde depuis quand même un petit million d'années et que enfin plus quand même je ne sais plus et c'est marrant parce que c'est au moment où le monde est modélisé dans sa complexité enfin dans le maximum de sa complexité en fait on est en train de modéliser un monde pas pour nous mais pour on va le léguer à une intelligence artificielle à des robots bon ça c'est voilà mais je suis en cours de développement là dessus mais ça a vraiment porté les deux ans de fabrication du livre et donc qu'est-ce qu'on on est en train de transmettre un truc à quelque chose qui n'est pas humain donc il y a encore cette question et il y avait un autre truc sur la nature c'est que c'est peut-être le dernier lieu non humain du beau et quand est s'il n'y a plus d'humains pour contempler la nature à quoi elle sert voilà et c'est vertigineux et c'est vertigineux mais ouais voilà c'est le dernier point de beauté dans le monde tout à l'heure tu évoquais le robot qui est apparu dans un clip tu es auteur de bande dessinée mais tu fais aussi de l'animation c'est ta formation d'ailleurs tu as grandi avec la bande dessinée mais c'est le dessin animé qui t'a donné véritablement envie de raconter des histoires je disais dans les cahiers de la BD que c'était devant Dragon Ball Z que tu avais compris qu'avec l'image tout était permis ouais je plaide coupable mais non Dragon Ball Z c'était marrant parce que ça débarquait en tout cas chez moi chez mes grands-parents d'ailleurs à la télé un matin et et juste ça m'a dit ça m'a dit à moi à 6 ans qui avait vu pratiquement que des images européennes de la peinture de classique enfin là que en dessin tout était possible et cette ouverture des possibles m'a vraiment lâché les chevaux du dessin je me suis mis à dessiner comme jamais j'avais dessiné et ça ça m'a pas lâché et après c'est bizarre c'est vraiment deux fois des japonais c'est à 14 ans c'est Miyazaki qui m'a réouvert les vannes et plus tard à 18 ans en écriture c'est moi un ami et il y a un truc qui est très étrange je pense que c'est déjà parce que je connaissais pas cette partie du monde j'étais moi j'avais eu grandis en Amérique latine et en Afrique et donc j'avais quand même un champ visuel une connaissance visuelle du monde déjà assez grosse mais ça ça sortait de tous les canons que j'avais pu imaginer aussi parce que l'Amérique a quand même hérité d'un hérité je sais pas si on lui a imposé et l'Afrique pareil un des visuels assez européens on a quand même installé nos canons un peu partout dans le monde mais en Asie ça a résisté ils ont su garder et donc débarquent des personnages qui ressemblent à des bagnoles dans mon salon et je me dis bon bah voilà je peux faire ce que je veux et c'est un peu le meilleur compliment d'ailleurs qu'on puisse faire à un dessinateur c'est quand c'est quand on dit ou à un écrivain je pense c'est quand on a fini le livre et on va le voir et on lui dit ça m'a donné envie de dessiner ça m'a donné envie de faire en fait et je pense que ça c'est le meilleur et la bande dessinée ça te donnait pas envie justement tu voyais pas toute cette liberté qu'il pouvait y avoir bah en fait du coup moi je suis allé vers le à la base je voulais faire de la bande dessinée c'était vraiment jusqu'à mes 14 15 ans après même jusqu'à 18 ans et puis je me suis dit l'animation va me permettre d'acquérir des outils parce que l'animation c'est très très technique et il faut savoir tout dessiner partout tout le temps sous tous les angles et je me suis dit acquérir ces outils et ça te servira en bande dessinée et après en fait en fabriquant des films je me suis rendu compte que c'était pour moi assez logique je pouvais utiliser du son je pouvais utiliser le temps je pouvais utiliser l'espace de manière vraiment spatiale pour le coup parce que le cinéma c'est des fragments d'espace qu'on recombine et et donc voilà j'avais une sorte de facilité dans le cinéma en tout cas d'animation et je me suis coupé de la bande dessinée pendant très longtemps parce que c'était pas évident pour moi de découper en bande dessinée de raconter en bande dessinée jusqu'à ma rencontre avec Jean-Luc Fondantel qui m'a qui m'a tendu qui m'a qui m'a qui m'a tendu un livre et je me suis et je suis et je suis et par contre là du coup j'ai appris à découper après à raconter en bande dessinée et j'ai appris à être aussi libre qu'en dessin animé et en fait j'ai façonné mes outils ça c'est quand même en fait chaque métier demande l'acquisition d'outils et et en bande dessinée en cinéma je pense en peinture c'est la même chose on peut pas y aller avec des outils préfabriqués par d'autres il faut les façonner soi-même et ils sont peut-être imparfaits mais c'est eux et ils vont avec la liberté l'outil et la liberté est souvent lié et donc l'animation m'a donné beaucoup d'outils techniques que maintenant j'utilise dans le monde et lesquels te servent justement en bande dessinée cette notion de mouvement cette facilité à justement ce que tu disais pouvoir dessiner sous tous les angles qu'est-ce que en quoi est-ce que t'as le sentiment que le fait de faire de l'animation t'accompagne peut-être le plus sur la bande dessinée c'est essentiellement par effet de frustration c'est-à-dire que quand je fais un dessin animé c'est long c'est laborieux ça me frustre et du coup je passe sur de la bande dessinée j'ai l'impression d'être libre et à force de faire de la bande dessinée pareil je me dis le labeur est ailleurs donc par effet de frustration en miroir j'aime bien repasser de l'un à l'autre puisque dès que dès que j'en ai marre d'un médium je passe à l'autre techniquement ça m'a quand même appris à faire un champ contre champ l'animation c'est-à-dire quand on a une pièce comme ça la dessiner comme ça c'est pas très compliqué une fois qu'on a compris comment ça marche mais quand on le sait pas c'est quand même très tendre tendre des perspectives et puis ne pas avoir peur de jeter énormément de dessins ça c'est vraiment l'animation m'a appris ça je peux jeter 30 dessins par jour ça n'a aucun impact psychologique et ça c'est quand même important et après maintenant la BD nourrit aussi l'animation c'est ça qui est intéressant c'est que ça fait des vastes communiquants voilà et en quoi la bande dessinée nourrit l'animation en narration en fait parce que je me dis ah ça tu peux le développer en condensant plus ça et ouais c'est vraiment des qu'est-ce qui se passe entre les lignes qu'est-ce qui se passe entre le bon en bande dessinée on a le blanc entre les cases en animation on a le cut enfin voilà et c'est marrant parce que l'onomatopée par exemple en animation ça va être un bruit enfin du coup maintenant je m'amuse à mettre des hématopées graphiques bon des petits trucs comme ça mais qui sont des tentatives et ouais c'est un peu des laboratoires qui s'entraînent et tout à l'heure tu évoquais le fait que t'as toujours dans la tête l'idée qu'il faut que la bande dessinée soit efficace voilà que ça ne s'arrête pas en tout cas de jamais perdre le fil il y a aussi quelque chose qui apparaît dans cet album mais aussi dans les autres mais là j'ai la couverture sous les yeux du coup ça me fait particulièrement penser c'est cette idée d'avoir quelques images particulièrement fortes et particulièrement marquantes et je trouve que c'est très marquant dans cet album il y a cette couverture qu'on voit dont on se souvient qui reste vraiment en mémoire longtemps on a aussi le moment où Yves avec son collègue dans les archives justement et il y en a beaucoup d'autres dans l'album où ce sont des images qui impriment en fait et qui restent en nous tu les réfléchis comme ça aussi en te disant il faut qu'il y ait des images fortes et qui voilà qui sent couper la lecture la fluidité de la lecture voilà reste dans l'esprit des lecteurs tu le réfléchis comme ça il y a des hasards des fois on ne sait pas qu'on est en train de faire une image qui va s'ancrer enfin qui va en tout cas qui va avoir la puissance qu'on veut lui donner sur la couverture quand j'ai trouvé cette image et ce personnage je me suis dit bon ça doit être ça la couverture je ne l'ai jamais vue cette image à l'époque je ne l'avais jamais vue depuis je l'ai vue c'est énervant d'ailleurs mais en même temps c'est le temps on est des antennes et on saisit des choses dans l'air mais elles ne nous appartiennent pas elles circulent et elles sont impalpables mais voilà on n'est pas les seuls à avoir les idées dans le récit par contre c'est juste que le récit doit passer par des zones et qu'il faut faire l'image raconter une histoire c'est un peu faire dire la bonne chose à la bonne personne à un bon moment donc fatalement on doit passer par ce chemin et puis il faut que il faut que le chemin soit joli donc on essaye de faire des choses qui ne sont pas en tout cas qui marchent avec notre récit mais l'idée n'est pas de faire des images je ne sais pas comment on peut dire iconiques non c'est juste de faire passer le récit au mieux et après je pense que en fait c'est assez simple de faire une image forte en général il suffit de mettre deux éléments qui ne vont pas ensemble on évoquait l'animation on a évoqué des clips tu fais également des pubs tu es prof aussi je crois comment est-ce qu'on gère tout ça parce que là ça paraît un petit peu on sait le temps que ça prend de faire un album de bande dessinée l'animation c'est un temps fou aussi comment est-ce que tu gères tout ça il faut être amoureux il faut être amoureux de son travail il faut être amoureux de sa femme ou de son mari ou je ne sais pas quoi n'importe quoi de son chien de son éditeur de son éditeur de ses amis coucou et non et il faut il faut avoir un cadre solide et une famille je pense que c'est solide et s'organiser bien quoi mais c'est de l'organe c'est juste arriver le matin prendre son café puis respirer un grand coup et puis plonger dans la journée l'animation ce qui est marrant c'est que c'est des zones de densité de travail vraiment différentes l'animation ce n'est pas du tout les mêmes que dans la bande dessinée en illustration c'est encore une autre densité en publicité c'en est encore une autre il y a des zones il y a des travaux où c'est plus les clients qui vont être chiants qui vont aspirer du temps alors que d'autres clients vont faire économiser du temps du coup il faut apprendre à jauger les rapports en fait c'est beaucoup d'humains c'est beaucoup d'humains et puis quand tu es avec toi-même c'est encore de l'humain parce que c'est avec toi-même et là c'est à toi de te bouger le cul pour accélérer la fabrication mais ouais non c'est toujours moi j'essaye maintenant de travailler avec des gens que j'aime et quand je vois qu'il va y avoir des problèmes avec des personnalités ou quoi je n'y vais plus mais le fait de beaucoup travailler ça me en fait ça alimente tout s'alimente et il y a une sorte d'urgence qui fait qu'on prend souvent les bonnes décisions dans l'urgence alors que quand on a le temps de prendre des décisions souvent on prend la troisième mais c'est pas la meilleure on a évoqué préférence système t'as parlé de paiement accepté et de secouant island qui ont été tous les trois publiés chez De Noël graphique mais en réalité tu as publié un autre album de bande dessinée qu'on a d'ailleurs sous les yeux de Premium Plus aux éditions Réaliste que tu as co-créé est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que c'est cette maison d'édition et ce projet avec ces albums qui sont très beaux merci pour le ruban que je prends Réaliste c'est né du j'avais pas mal d'amis qui me disaient ah je veux faire de la BD je veux faire de la BD et puis qui s'y mettaient pas dans le milieu qui étaient plutôt du milieu de l'anime et à force de les entendre dire je veux faire de la BD et puis en fait c'était une excuse pour eux de pas enfin parce qu'ils avaient pas l'occasion de faire de la BD du coup c'était une excuse pour eux finalement pour pas faire grand chose et du coup je me suis dit bon je vais la monter et ils vont être obligés de faire ce qu'ils veulent enfin ce qu'ils n'arrêtent pas de me dire qu'ils veulent faire et donc bah j'ai monté à mes auditions je suis allé les voir et je leur ai dit bon bah maintenant les gars c'est bon vous pouvez y aller alors c'était le cas pour tous sauf pour Frédéric Panselet qui travaillait déjà dans la BD et dans le dessin et qui n'avait absolument pas besoin de moi pour ça mais qui m'a fait le bonheur de nous accompagner qui est ici et qui est pas derrière lui et donc voilà c'était vraiment bien aussi qu'il nous accompagne dans cette aventure pour nous aider de son expérience et de son regard et donc voilà maintenant et puis aussi c'est venu d'un conseil qu'en édition il y a quand même énormément de productions encore une fois et que mes amis là ils voulaient faire leur récit et ils voulaient pas avoir affaire à des éditeurs qui les orienteraient peut-être et donc je leur ai dit bon écoutez les gars vous avez l'occasion de faire le récit que vous avez envie de faire moi je suis là juste pour vous aider et pour vous donner les moyens de faire ce que vous avez envie de faire donc ça les mettait en confiance et l'idée c'était aussi de leur faire faire une première bande dessinée exactement comme ils voulaient et d'après pouvoir aller voir d'autres éditeurs avec l'expérience d'une première bande dessinée libre et voilà et donc ça là par exemple Nicolas Pégon va être publié chez De Noël après et j'en suis ravi les petits albums que je suis en train de vous faire passer quand on va sur le site des éditions ils sont tous out of stock ça se passe comment est-ce qu'ils vont être réédités ou sinon quels vont être les suivants c'est quoi l'idée c'est vraiment de continuer de les publier là il y en a 6 qui ont été 5 qui ont été publiés ce sera à chaque fois voilà 5 c'est quoi le futur de la maison d'édition l'idée c'est pas de produire beaucoup de livres en plus de continuer à abonner le marché si une année on doit faire un livre on fera que un livre là moi j'aime bien le chiffre 3 c'était ce qui était prévu la première année donc là on va a priori sortir 3 livres sauf si l'auteur se sent pas prêt pour sortir un des auteurs est peut-être pas encore prêt pour sortir l'année prochaine mais donc on va peut-être en sortir que 2 ce sera très bien et c'est 2 2 nouveaux livres que j'aime et qui sont en train d'être fabriqués et puis on va retirer ceux qui sont épuisés et on va tirer toujours la même période dans l'année en juin toujours au même tirage et et si on les épuise ben on les retirera l'année d'après avec une à chaque fois on va essayer de changer un peu quelque chose d'un livre il faut que ce soit intéressant que ce soit une nouvelle version mais voilà l'idée c'était aussi de faire un objet assez pop intelligent mais dans le récit avec un dessin quand même assez tapé j'aime bien les choses équilibrées où à la fois il y a de la technique et en même temps il y a de l'engagement où on y va avec ces tripes un peu c'était un peu l'idée de cette maison et tu disais c'est aussi l'occasion de proposer à des gens de faire le récit qu'ils ont envie de faire sans qu'il y ait quelqu'un derrière un éditeur qui dit il faut faire ci il faut faire ça je profite quand ton éditeur soit ici comment est-ce que on travaille avec un éditeur en tout cas toi par exemple sur un livre comme préférence système on a encore une fois l'impression que tout est parfaitement maîtrisé c'est sur quoi que tu as besoin des fois d'être fléchée guidée comment est-ce que voilà dans quelle mesure est-ce que tu as besoin d'être accompagnée en fait quand je disais ça je disais que les auteurs ont un a priori avec les éditeurs donc en fait moi les gars avec qui je travaille dans l'animation me disaient oui mais je veux pas être face à un producteur qui va venir essayer de voir ce qu'il y a dans l'idée donc fatalement on y va avec la fourchette et puis on creuse mais c'est normal et eux il y a un a priori de l'éditeur qui va faire chier moi j'ai la chance d'en avoir un qui est parfait et qui me laisse les coudées franches et qui m'aide et qui m'accompagne sur tout le processus mais de manière très douce et de manière amicale et puis j'ai l'impression d'être protégé donc je saurais pas dire il y a des moments je saurais même pas dire précisément où il y a une aide ou quoi il y en a partout on a tout le temps et en même temps j'ai pas l'impression donc c'est et c'est ce rapport là aussi que je veux avoir avec les amis que je publie les gens que je connais pas que je vais publier c'est juste être bienveillant Jean-Luc par exemple m'a donné sa confiance et parce qu'il m'a donné sa confiance je vais donner le meilleur de moi-même en tout cas j'essaie et c'est ce que j'essaie un peu de reproduire c'est écoute t'as les clés de la bagnole juste tu me la rends l'état et voilà enfin c'est Jean-Luc se modèle est-ce que certains parmi vous ont des questions pour Hugo parce que je vois qu'il est déjà bientôt l'heure de terminer cette rencontre est-ce que certains d'entre vous ont des questions sur le dernier album ou plus largement sur le parcours du coup sur toute autre chose oui bonjour je ne vous connaissais pas en fait moi je suis un ancien de l'essera d'accord merci la peinture c'est encore la peinture c'est très violent je trouve c'est un rapport à soi qui est hyper agressif et que j'adore mais je pense qu'il faut encore une fois développer des outils ça prend vachement de temps et la peinture c'est comme tout je pense qu'il faut faire ça à fond quoi et on ne peut pas s'improviser et arriver tomber un truc moi à chaque fois que je fais de la peinture en général je finis par la casser et par la brûler parce que ce n'est pas ce que je veux faire et que c'est sage et il y a ça aussi quand on construit un récit ou des images j'aime bien quand c'est impertinent j'aime bien quand il y a quelque chose de plus que simplement la forme qu'on a devant les yeux moi je suis quelqu'un de sage je colorie sagement je ne dépasse pas donc je ne peux pas faire de peinture parce que ma composition mon aspect un peu punk on va dire c'est ce que je mets dans mes images mais l'aspect mais l'aspect est assez sage donc la peinture je crois n'est pas faite pour moi même si j'y vais et à chaque fois je bute et je m'énerve mais j'aimerais bien ma question en fait c'était vous êtes un auteur et je pense comme tous les auteurs vous avez un message à faire passer alors je voulais savoir est-ce que vous vous inscrivez dans une idéologie ou est-ce que non vous êtes dans la neutralité vous faites votre oeuvre après bon à tienne le tour moi j'ai vraiment du mal avec la politique dans l'art vraiment c'est un truc je trouve que l'art est déjà politique en lui-même donc ça fait un peu une tartine de beurre au beurre quoi mais je 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 sais pas comment dire je trouve on pour moi une je sais pas si c'est un produit je sais pas comment qualifier mais quand on fait quelque chose en tout cas quand on produit quelque chose qui nous tient à cœur fatalement on le remplit de nos questions on le remplit de nos envies et et je veux pas être mon réalisateur je veux pas dire aux gens ce qu'il faut qu'ils fassent c'est pas du tout mon rôle il y a plein de gens qui sont là pour ça moi je veux juste donner ma vision du monde ma version et et en fait poser les questions aux gens les questions que je me pose et et les pointer en fait pointer à regarder dans le réel dans notre réel il y a ça et c'est un peu comme je sais pas par exemple un romancier un philosophe en fait notre rôle c'est juste de dire par exemple en philosophie souvent je sais pas comment comment formuler ça mais on lit un bouquin de philosophie on se dit putain j'y avais pensé et juste le rôle du philosophe c'est de mettre les bons mots et de clarifier l'idée au maximum mais une idée qu'on a tous à peu près eu et mon rôle notre rôle c'est de c'est de clarifier c'est de fixer c'est de voilà je veux absolument pas dire le monde il est comme ça non je pense que notre monde il est complexe j'essaye de le transmettre dans sa complexité et déjà si j'y arrive un temps soit peu c'est ma victoire je veux pas je veux pas je veux pas dire aux gens ce qu'ils ont à faire ce qu'ils ont à penser et d'ailleurs la production cinématographique et sérielle va vachement dans ce sens et en ce moment le on a l'impression que sont dissimulés dans les récits des mots d'ordre et et ça je trouve que c'est c'est très très grave pour moi c'est parce que parce qu'on est quand même devenus tous des consommateurs et des travailleurs dans le divertissement et et d'ailleurs divertissement dans le divertissement il y a divertir et enfin il n'y a pas divertir il y a comment diversion et aujourd'hui le le divertissement est pour moi un grand moyen de diversion pour pas qu'on regarde ce qui les failles du réel les failles d'humanité les manques et et je pense que de temps en temps il faut sortir un peu du flux de production et de ce qu'on nous propose comme divertissement justement et regarder le réel et rentrer en soi et se poser des questions par rapport à ce qui nous traverse ce qui nous a traversé et moi c'est ce que j'essaie de faire au maximum c'est c'est de me mettre un peu hors de moi au dessus de moi et d'essayer de voir ah là il y a eu un manque d'humanité je vais le pointer qu'est-ce qu'il veut dire ce manque d'humanité où est-ce qu'il me mène merci beaucoup ça fait une très belle conclusion effectivement vous pouvez applaudir merci beaucoup d'avoir été avec nous merci beaucoup merci 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 merci